C'est simplement pour vous dire renouveler bonjour à tous et à ceux qui vont arriver également. Merci de nous avoir rejoints. Les visioconférences se sont multipliées ces derniers temps et pour nous, c'est la première, donc nous en sommes très heureux. Une première rencontre qui est un prélude à des propositions en présentiel que nous allons vous faire ultérieurement, mais une proposition aussi qui nous a permis de réunir des invités de marque que nous remercions, dispersés dans plusieurs villes européennes, ce qui n'aurait peut-être pas été possible en présentiel, qui n'aurait peut-être pas pu tous venir de Paris, de Bruxelles, de Rennes. Enfin, nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et avant que Xavier ne fasse les présentations, quelques mots sur notre section régionale. Ces derniers mois, le mode distanciel pour nous a été très productif, puisqu'il nous a permis de constituer une petite équipe, un groupe d'alumni bretons avec beaucoup d'idées et de projets. Donc, Emmanuel Roy et moi-même, coprésidente, qui avons fondé la section en 2019, nous avons maintenant une équipe très active. On ne citera pas tout le monde, mais notamment Diana Marquette, qui a créé fin 2020 le groupe LinkedIn, avec Emmanuel de Lutzel, Bruno Bouche-Mascaret, qui est ici aussi, et Maximilien Menon-Chandon. Ce qui nous a permis d'enrichir le fichier de l'association des Sciences Po, dont le site Internet parallèlement a été rénové. Donc, ça permet aussi de faciliter les liens. Et je vous invite à consulter souvent le site de l'association. Il est très riche. Vous pouvez aussi déposer des postes, enfin, toutes sortes de choses, si vous êtes habile là-dessus. Nous préparons plusieurs rencontres. Vous pouvez noter dès maintenant le 28 mai et le 25 juin, en présentiel. On espère, on espère, on veut être optimiste. Ce soir, c'est Bretagne-Britannia. Alors, Britannia, oui, la Bretagne et la Grande-Bretagne et l'Irlande, qui sont donc séparées par le Brexit. Séparées, mais sans doute les liens demeureront. Et c'est une conférence qui inaugure notre cycle de rencontres, grâce à notre camarade alumni, Xavier de Bontry, qui a préparé cette table ronde avec nos invités, qu'il va vous présenter dans une minute. Entre la Bretagne et les îles britanniques, les liens se sont tissés depuis l'Antiquité, en raison des routes maritimes et bien avant l'arrivée des grands bretons sur notre péninsule armuricaine, au cinquième siècle. Mais depuis, pendant tous ces siècles qui ont suivi, la Bretagne a construit sa singularité économique et culturelle et sa vocation européenne, en liaison avec ses voisins de l'arc celtique, et cela grâce à ses flottes de bateaux qui dominaient la mer et les ports depuis la péninsule ibérique, depuis le sud de l'Espagne et du Portugal jusqu'à la mer Baltique. Une vocation maritime et commerciale, donc quasi ininterrompue, qui a créé l'identité culturelle bretonne et son identité économique également, puisque sans route maritime, la Bretagne n'est plus rien. Donc nous n'allons pas évoquer le passé aujourd'hui, mais le présent et l'avenir. On peut penser que le Brexit est un mauvais coup pour les relations trans-manche et notamment pour les relations de la France et de l'Angleterre, mais qu'en sera-t-il pour la Bretagne ? Roscoe est à 183 kilomètres de Plymouth, ce n'est pas beaucoup. Les routes maritimes sont toujours là et seront peut-être un peu modifiées, mais quel sera l'impact du Brexit en Bretagne ? Je pense que nos invités vont nous en parler et nous allons essayer de le comprendre. Xavier, je te laisse les présenter. Merci beaucoup Jacqueline. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour essayer effectivement d'aller au-delà des apparences et des réactions très épidermiques qui ont marqué la fin de l'année dernière et puis même les années précédentes. Dès lors qu'il s'est agi de suivre ce feuilleton à rebondissement du Brexit, on a essayé ce soir avec nos invités de prendre peut-être un petit peu de recul, mais surtout de se tourner vers des observateurs et même des acteurs de ce qui s'est passé, de ce qui se joue à présent dans le nouveau contexte réglementaire ouvert. On le verra peut-être encore avec pas mal de zones d'incertitude entre les relations de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Et singulièrement, la place, comme l'a rappelé très justement à l'instant Jacqueline, la place de la Bretagne dans tout ça. On sait, pour des raisons qui viennent d'être évoquées, qu'on a sans doute des liens particuliers avec cet arc celtique et puis ces contacts, ces échanges. On parle beaucoup de la pêche, vous l'avez remarqué comme moi depuis quelques mois. C'est pourtant peut-être une erreur que de se focaliser uniquement sur ce secteur. On verra certainement dans le cours de nos échanges qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont peut-être un peu moins médiatiques, mais tout aussi importants, et qui sont concernés par le Brexit, l'accord et ses déclinaisons complètement ficelées ou pas encore complètement bien arrêtées. On le verra. Alors, pour en parler, on a la chance ce soir d'avoir à nos côtés, par écran interposé, Olivier Marty, qui va tout de suite nous éclairer. Olivier, vous êtes professeur notamment à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. et vous avez été un observateur très attentif, je le sais, des questions justement du Brexit et de ses conséquences juridiques, réglementaires. Vous allez pouvoir nous faire un petit point économique dans quelques instants, un petit peu en guise d'introduction, pour que nous nous remettions en tête les grands enjeux du sujet. Et puis, nous avons également le plaisir d'accueillir à nos côtés Marie-Pierre Védrenne, Marie-Pierre Védrenne, qui est députée européenne, qui a vécu, j'allais dire, presque en direct les affres du Brexit, ses rebondissements, les liens aussi très forts qu'elle a pu tisser avec ses collègues britanniques au moment de se séparer. Je pense que Marie-Pierre Védrenne pourra nous dire aussi comment elle a vécu ces derniers mois de l'intérieur et surtout ce à quoi il faut être attentif pour la suite des échanges. Nous avons aussi, puisqu'il est question des liens entre la Bretagne et la Grande-Bretagne, la joie d'avoir à nos côtés Isabelle Amogé. Vous êtes Isabelle, vice-présidente du Césaire de Bretagne, le Conseil économique, social et environnemental régional, et à ce titre rapporteur des problématiques liées justement aux relations internationales et européennes. Le Césaire avait publié d'ailleurs, on s'en souvient, il y a maintenant 4 ou 5 ans, une étude prospective, c'est aussi sa marque de fabrique tout à fait passionnante sur les conséquences potentielles du Brexit sur l'économie bretonne. Vous allez pouvoir nous dire un petit peu comment les choses sont vues ici en Bretagne, quelles sont les conséquences que vous avez observées. Et puis, je n'oublie pas de vous présenter, mais on ne les voit pas à l'écran, peut-être on va les voir tout à l'heure, du moins je l'espère, Gabrielle Syrie, qui elle, avec sa casquette, à la fois d'anciennes membres de cabinets ministériels, notamment auprès de la secrétaire d'État au numérique, avait suivi déjà de très près ces questions du Brexit. Et puis aujourd'hui, vous êtes davantage dans une organisation financière qui fait que vous êtes aussi très attentive aux conditions de déblocage, de débouclage et aux liens entre la place financière de Londres et les autres places financières. Vous êtes ancienne, je le sais, de Sciences Po Rennes et de Sciences Po Paris, et donc vous connaissez bien aussi la région et que vous y avez des attaches. Voilà pour les présentations rapides. Le principe, vous le connaissez, on est ensemble jusqu'à 20h, pas davantage, mais vous aurez la possibilité tout au long de la soirée de poser vos questions. Le chat est fait pour ça, vous avez dans la barre à droite de votre écran la possibilité de poser des questions. Vous pouvez d'ailleurs les personnaliser, dire à qui vous vous adressez, si c'est une question pour l'un ou l'autre de nos spécialistes. Nous les prendrons au cours de l'échange, donc il ne faut pas hésiter à intervenir régulièrement. Et puis on prendra un temps dédié aux questions-réponses. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs les prendre en direct et en visio, puisque nous ne sommes finalement pas si nombreux que cela, pour pouvoir agrémenter le débat et l'échange. Alors tout de suite, je vais demander à Olivier Marty, de pouvoir nous éclairer un petit peu sur ce contexte du Brexit. En quelques minutes, vous avez fait une étude précise, je le sais, sur ces questions-là. Il y a quelques idées forces à retenir. On va vous voir apparaître sur nos écrans et on va vous écouter. Merci beaucoup, Xavier. Merci à Jacqueline de m'accueillir ce soir parmi vous. Effectivement, Xavier, vous nous avez demandé de faire un cadrage général sur l'accord de commerce et de partenariat qui a été conclu. Je tiens à préciser d'emblée que cet accord, comme au fond, chacun le sait, c'est le deuxième volet du Brexit, c'est-à-dire l'accord régissant les relations futures entre les deux parties, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le premier accord régissant le divorce, si on peut dire, le solde des relations passées, en quelque sorte, lui, a déjà été conclu à la fin de l'année 2019 à grand peine par Boris Johnson. Donc, cet accord de commerce et de partenariat, lui, a été signé le jour, ou plutôt la veille de Noël, le 24 décembre dernier, contrairement aux attentes et aux diverses craintes qu'il y avait pu s'exprimer, notamment autour de la perspective d'un no deal qui, en réalité, n'était pas réellement une hypothèse tout à fait crédible. Néanmoins, il faut souligner que c'est une crouesse diplomatique et juridique qui a été faite tant par l'Union européenne que par le Royaume-Uni, puisqu'un accord assez vaste a été conclu en moins d'un an entre les deux parties. Alors, ça a été plus rapide que prévu, c'est vrai. D'une part, parce que fondamentalement, il s'agissait de gérer et d'organiser la divergence entre deux parties qui avaient été liées pendant 43 ans d'une façon extraordinairement étroite, dans une sorte de domaine, à commencer par les domaines commerciaux, mais pas uniquement. Et d'autre part aussi, cette négociation a été rapide, précisément parce que cet accord, et on y reviendra, je suis sûr, plusieurs fois, est un petit peu bancal et certainement incomplet. Alors, que contient cet accord ? Globalement, il contient trois volets. Le cœur de l'accord, c'est bien entendu un accord de libre-échange étendu, qui concerne les marchandises, bien sûr, mais aussi certains services, pas beaucoup, certains, et plusieurs domaines d'intérêts mutuels, l'investissement, la concurrence, les règles sur les aides d'État, la fiscalité, le transport, l'énergie, la pêche, la coopération en matière de sécurité au sens large, sécurité sociale ou sécurité civile. En matière commerciale, l'idée, c'est bien de ne pas imposer ni quota, ni droit de douane, et en contrepartie, de demander au Royaume-Uni, effectivement, de respecter ce qu'on appelle le « level playing field », c'est-à-dire les réglementations européennes, de façon à pouvoir bénéficier de ces conditions commerciales favorables. Mais, et il y a un grand mais, il faut bien noter, et ça me rappelle mes cours d'économie de troisième ou quatrième année, je ne sais plus, il y a une différence fondamentale entre un accord de libre-échange et un marché unique, et surtout, lorsque le marché unique est corroboré d'une union douanière. Qui dit accord de libre-échange ne dit pas « commerce sans friction ». Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de droit de douane, ni de quota, qu'il n'y a pas un commerce sans friction. De fait, et chacun l'a vu, à commencer par les acteurs bretons, et bien entendu, la région de Louvre au Royaume-Uni, il y a un certain nombre de formalités réglementaires, il y a des contrôles qui se font aujourd'hui dans les différents ports, et ces contrôles font perdre du temps, font perdre de l'argent, ils font perdre des perspectives commerciales aux différents acteurs économiques, à commencer par les transporteurs commerciaux. C'est un problème. Un sondage récent a mené auprès de 210 industriels britanniques, qui indique que 35% d'entre eux avaient effectivement perdu des revenus depuis trois mois, et que 75% d'entre eux avaient subi des retards. Donc, on voit là déjà les conséquences concrètes économiques du Brexit, qui s'ajoutent à d'autres conséquences qui avaient été observées auparavant. Effectivement, une baisse quand même très nette de la livre sterling, qui a provoqué une inflation importée, et donc une baisse du pouvoir d'achat des citoyens. Il y a eu plutôt une baisse des IDE, même si le Royaume-Uni reste un pays très attractif, et il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir économique du Royaume-Uni, et l'avenir des relations entre le Royaume-Uni, l'Union européenne, et ses autres partenaires traditionnels. Le deuxième volet de l'accord qui a été conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, c'est un cadre de coopération en matière de sécurité, donc au sens large, je le disais tout à l'heure, la sécurité civile. Donc ça, ça implique la continuation de la coopération judiciaire et policière pour les affaires pénales et civiles, pour lutter contre le terrorisme ou encore la criminalité transfrontière. Et par ailleurs, des accords en matière de sécurité sociale pour garantir les droits des citoyens britanniques établis dans l'Union européenne, ou l'inverse, de citoyens européens établis au Royaume-Uni, même s'il subsiste ici quelques zones d'ombre, et j'y reviendrai peut-être. Et puis le troisième volet de cet accord, c'est un accord sur la gouvernance précisément de cet accord, c'est-à-dire ce qu'on fait pour surveiller la bonne évolution des choses et organiser le règlement des contentieux potentiels. On a créé essentiellement un conseil de partenariat conjoint, 18 conseils spécifiques qui vont superviser la façon dont les choses se passent, et il y a surtout un mécanisme d'arbitrage intergouvernemental qui est disponible et qui peut être mobilisé en cas de contentieux. Ça pourrait être le cas prochainement, puisque vous avez peut-être vu que l'Union européenne a mis en demeure formellement le Royaume-Uni pour non-respect de l'application du protocole nord-iollandais, c'est-à-dire concrètement non-respect des contrôles sanitaires pour les marchandises qui vont de Grande-Bretagne en Irlande du Nord. Vous avez évoqué, Olivier, ces trois dimensions de l'accord du Brexit. Est-ce que l'on peut dire que ces trois dimensions sont au même niveau d'implication et d'engagement ? Ou est-ce que c'est plus avancé ou moins avancé sur certains d'entre eux ? Comme je le disais, le cœur de cet accord, c'est vraiment les relations commerciales. Donc là, les choses sont plutôt posées, même s'il y a énormément d'incertitudes qui subsistent. On ne sait pas comment cet accord va vivre. En matière de sécurité, les choses sont plutôt posées, mais c'est moins important. Et il y a aussi des incertitudes. Et sur la gouvernance, là aussi, il y a des incertitudes. Donc, dans tous les cas de figure, cet accord, il faut bien voir qu'il est limité et qu'il va falloir observer la façon dont il va évoluer. Mais si vous le voulez bien, je poursuis pour souligner deux types de limites précisément à cet accord. La première limite, c'est bien entendu le fait qu'il y a une portée limitée à beaucoup des dispositions qui ont été actées. Par exemple, les dispositions de concurrence équitable en matière de fiscalité sont assez peu contraignantes. Les modalités de coopération en matière de sécurité sont assez peu détaillées. Je l'ai dit en matière de sécurité sociale, par exemple, pour les travailleurs détachés, l'accès aux droits sociaux n'est pas encore tout à fait clair pour ceux qui seraient détachés après le 1er janvier de cette année. Le régime de données personnelles n'est pas très protecteur. Et énormément de services, à commencer par les services financiers, ne sont pas dans cet accord. Et donc, ça fait dire à certains que cet accord est un peu un accord du XXe siècle qui régit l'économie industrielle, le commerce de biens industriels et pas l'économie du XXIe siècle, l'économie immatérielle. Et puis, la deuxième grande limite de cet accord, c'est le fait qu'il y a une exclusion d'énormément de domaines, à commencer par la politique étrangère, la politique de développement, la politique de défense. Rien n'est couvert là-dessus. Le Royaume-Uni est également sorti d'Erasmus. Et donc, on a un accord qui, je le disais, est assez bancal, doit évoluer. Et qui va certainement donner lieu à des contentieux comme ceux qu'on a observés récemment. Voilà, je m'arrête là. À moins que vous vouliez que je détaille les… Non, je trouve qu'on va pouvoir revenir, effectivement, Olivier et Marty, dans le cadre de nos échanges sur ces différents points. Merci de l'effort de synthèse que vous venez de réaliser pour nous montrer qu'effectivement, il y a des inquiétudes légitimes qui s'expriment quand on s'intéresse d'un petit peu près à ce sujet, parce que tout est loin d'être totalement bordé. Alors, le sujet de cette rencontre et de cette conférence, vous le savez, c'est le lien entre la Bretagne et la Grande-Bretagne à l'heure du Brexit. Et il est intéressant d'aller voir, justement, ce qu'en pensent, j'allais dire, les principaux intéressés. Là, je vais me tourner vers Isabelle Amogé, qui représente le Césaire de Bretagne, le Conseil économique, social et environnemental régional, avec en plus une fonction au sein de ce Césaire. Isabelle, je parle sous votre contrôle, puisque vous êtes rapporteur de l'observatoire, justement, des relations internationales ou des relations extérieures entre la région Bretagne et le reste du monde, et notamment les affaires européennes. Alors, je le disais en préambule, il y a eu une étude tout à fait intéressante publiée en 2016, j'ai retrouvé la date exacte, un rapport prospectif, c'est un petit peu la mode, la marque de fabrique, plus exactement, du Césaire de Bretagne, que de régulièrement, au travers de sa section prospective, se livrer à cet exercice, qui permet de prendre un petit peu de hauteur, de s'inscrire dans du temps long. Et là, la question, évidemment, en 2016, était d'essayer de voir comment la Bretagne allait s'en sortir dans l'hypothèse probable déjà à l'époque du Brexit. Alors, Isabelle, moi, j'aimerais bien que vous nous disiez, si d'abord, depuis 2016, vous avez continué de regarder ça, et je sais que oui, et surtout, aujourd'hui, quelles sont les principales inquiétudes, à la lumière d'ailleurs de ce que vient de nous rappeler Olivier, Marty à l'instant, on voit qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, j'imagine que certaines ont une intensité particulière dans notre région. Alors, lesquelles sont-elles ? Et c'est intéressant de partager votre analyse avec nous. Merci, et puis bonsoir à vous tous. Alors, juste préciser que je ne suis pas du tout spécialiste, comme certains autour de l'écran, et là, peuvent l'être des questions économiques internationales, etc. Mais voilà, c'est en tant qu'observatrice au sein du Césaire que, voilà, que, éventuellement, vous m'avez invitée. Et puis, en lien, effectivement, avec l'étude qu'on a faite, et qui est toujours disponible sur le site du Césaire pour ceux qui avaient envie d'y jeter un œil. On va dire qu'en 2016, on a essayé de faire un tableau de, disons, des secteurs qui pourraient être le plus touchés par le Brexit. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne s'était pas tellement trompés. Alors, c'était un peu évident aussi, mais cependant, on avait quand même identifié un certain nombre de secteurs et qu'on continue encore à regarder au sein des commissions du Césaire de manière plus attentive. Donc, c'est le secteur de la pêche. Mais quand on dit secteur de la pêche, on l'avait élargi, et ça continue à être le cas, tout ce qui est domaine maritime au sens large, et plus particulièrement quand même le secteur de la pêche. Alors, régulièrement dans la presse, on en a parlé jusqu'encore au début de l'année. Et donc là, il reste, mais M. Martier l'a dit, beaucoup, il reste des incertitudes globalement. Mais sur le secteur de la pêche, on sait qu'il y aura des revoyures régulièrement. Et donc, si aujourd'hui, il y a quelques… On est un peu rassuré parce qu'il y a un accord déjà. Si vous le disiez, il reste des incertitudes, le fait qu'il y ait quand même des accords limite les incertitudes totales qu'il y avait avant les accords. Donc ça, les acteurs économiques nous le disaient régulièrement au sein du Césaire, ce qu'on n'aime pas, c'est l'incertitude. Maintenant, il y a un accord avec ces zones de flou et pour la pêche, il en demeure, mais il n'empêche qu'il y a quand même un accord. Mais sur la pêche, il y a comme une grande attention parce que quand on dit la pêche, ce n'est pas seulement, et c'est important, les personnes qui travaillent sur les bateaux, etc., mais c'est aussi ce qui est autour. C'est en amont, en aval, c'est les ports, c'est l'aménagement du territoire, c'est les activités connexes, annexes, c'est le tourisme aussi. Une Bretagne qui n'aurait pas des ports vivants, c'est aussi des touristes qui seront peut-être moins nombreux. Le secteur globalement de la pêche mérite toute l'attention des acteurs économiques et donc le Césaire, on est vigilants sur les conséquences à moyen terme et à plus long terme puisqu'il y aura régulièrement des choses à revoir. Il y a le secteur du tourisme aussi. J'évoque plutôt des choses que M. Martin n'a pas évoquées directement, mais le secteur du tourisme, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de voir parce qu'il y a les effets du Covid, enfin de la crise sanitaire qui s'imbriquent, mais on avait identifié déjà une baisse de fréquentation des Britanniques et cette baisse risque de se poursuivre et de s'accentrer sur les effets de l'exit. Et en lien aussi les difficultés que peuvent rencontrer le transport transmanche. De la même manière, la crise sanitaire, on le sait, accentue certaines difficultés, mais il n'empêche qu'elles avaient été pointées. Et puis, sur le secteur agro, des industries agroalimentaires et d'agriculture, on avait moins identifié de difficultés. La Chambre d'agriculture, à l'époque, n'avait peut-être pas non plus beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, la question des contrôles qui vont s'accentuer progressivement. Il va y avoir des contrôles sanitaires plus importants au cours de l'année 2021. Donc, c'est par étapes que les contrôles se mettent en place, risquent de créer quelques difficultés aux industries agroalimentaires de Bretagne qui exportent pas le Royaume-Uni. Donc, voilà, une zone qu'on avait peut-être moins identifiée, mais que maintenant, sur laquelle on sera peut-être attentif. Donc, au sein du Césaire, on ne fait pas un suivi comme le fait Bretagne, commerce international ou d'autres acteurs, mais on reste de manière globale, vigilant et en veille sur les conséquences que ça peut avoir. Parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est les conséquences qu'il peut y avoir économiquement, mais plus globalement, socialement, sur le territoire de la Bretagne. Et puis, dans un secteur aussi dont vous avez peut-être un peu moins parlé, donc j'essaie d'être complémentaire, c'est ce qui est l'enseignement supérieur. Vous avez évoqué un peu Erasmus, mais plus largement, il y avait un certain nombre de coopérations universitaires et de recherches entre la Bretagne et le Royaume-Uni qui, là, vont être touchées parce que les programmes européens qui permettaient ces coopérations ne vont plus exister puisque le Royaume-Uni n'y participe pas, il n'a pas souhaité participer alors qu'il aurait pu choisir de contribuer et de ne pas le faire. Et donc, il va y avoir moins de coopérations liées à l'enseignement supérieur et à la recherche avec les pôles universitaires de Bretagne. Ça, c'est sûr. Ça s'est déjà vu avant même la fin de l'année dernière, donc ça va s'accentuer. Donc, ça, c'est des éléments complémentaires parce que M. Marti disait de manière plus générale sur les effets qu'il pouvait y avoir. Bon, vous voulez parler un petit peu sur la sécurité sociale, puis je vais m'arrêter. Il y a les résidents britanniques. Ils ne sont pas si nombreux, mais à peu près 25 000 résidents britanniques, mais ils sont très concentrés sur certaines communes, du Centre-Bretagne en particulier. Et donc, ça peut avoir des effets sur la vitalité de certaines communes, de certains villages, s'il n'y a pas de solutions qui sont trouvées pour eux ou si la perte du pouvoir d'achat est trop importante à quitter la Bretagne. Donc, voilà pour compléter. Merci beaucoup. Juste une première question. Merci beaucoup. Je rebondis sur vos propos. Vous évoquiez à juste titre tous les échanges que vous avez avec les représentants des entreprises en Bretagne. Et on sait qu'au sein du Césaire, il y a effectivement un collège qui représente les employeurs, les salariés. Vous-même, vous êtes active dans le domaine des coopératives, des secteurs, des scopes. Et justement, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, vos interlocuteurs chefs d'entreprise ? Vous avez dit qu'ils n'aiment pas l'incertitude. Vous les sentez finalement un peu plus rassurés qu'il y a quelques mois, maintenant qu'on sait un petit peu mieux les contours de l'accord ? Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que depuis un an maintenant, il y a une autre crise qui nous occupe beaucoup et qui peut-être a mis un peu de côté d'autres conséquences ou les autres conséquences qui peuvent être positives aussi sur certains aspects du Brexit. Il faudra peut-être aller regarder aussi de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est vrai que les entreprises du bâtiment sont importantes en Bretagne, en agroalimentaire également. Et aujourd'hui, certaines sont plus attentives aux conséquences de la crise sanitaire que les conséquences ou les effets du Brexit, même si des fois, justement, elles se mélangent un peu. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des entreprises bretonnes, en particulier qui ont des liens avec le Royaume-Uni, qui exportent, qui importent aussi, des fournisseurs, des prestataires au Royaume-Uni, des formes d'inquiétude. Après, il y a quand même eu un bon accompagnement des douanes en particulier pour préparer les entreprises. Alors, celles qui exportaient déjà ailleurs qu'au Royaume-Uni sont déjà préparées. Mais il y avait un certain nombre d'entreprises qui n'exportaient ou qui n'importaient que vers le Royaume-Uni ou que du Royaume-Uni. Donc là, il y a vraiment eu la pédagogie à faire. Et c'est vrai qu'on a regardé ça de manière assez attentive. Et très régulièrement, il y a eu des réunions d'informations. Il y a eu des webinaires maintenant avec le distanciel. Il y a eu des outils pour accompagner les chefs d'entreprise dans ces moments-là. Et je pense que ça n'a été pas trop mal fait puisqu'en fait, il y a relativement, il y a un numéro vert SOS, si vraiment ça ne va pas. Et il n'est pas si sollicité que ça. C'est un bon indicateur. Voilà. C'est un bon indicateur. Merci beaucoup, Isabelle Amogé. On reviendra évidemment vers vous dans le cadre de cet échange et de cette discussion. J'en profite pour signaler que le lien de téléchargement de l'étude prospective du Césaire de Bretagne se trouve dans le chat. Donc, n'hésitez pas pour celles et ceux qui sont intéressés à pouvoir le consulter. Vous évoquiez, Isabelle, à l'instant, et vous aviez raison de le faire, la dimension sociale. Je sais que c'est une dimension qui préoccupe aussi Gabriel Syri, qui est avec nous et qui nous fait la gentillesse de nous rejoindre. Gabriel, lorsqu'on a préparé ensemble cet échange, vous attiriez à juste titre mon attention sur cette réglementation sociale. À l'instant, Isabelle Amogé parlait de la sécurité sociale, mais pour les résidents britanniques présents en Bretagne, et on le sait, ils sont nombreux, ça peut vraiment poser des problèmes et vous pourriez peut-être, je pense, compléter le propos qu'Isabelle Amogé tenait à l'instant. Gabriel Syri. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous et à tous, déjà pour commencer. Alors, sur la question sociale, en fait, effectivement, ça a été en réalité la première préoccupation du gouvernement de l'époque. Donc, en 2016, comme vous le disiez, à l'époque, j'étais conseillère ministérielle et je suivais, entre autres, les questions du Brexit pour la ministre en charge du numérique et de l'innovation, mais qui était aussi élue des Français de l'étranger à Londres. Voilà, Axel Lemaire, exactement. Et moi, ce qui m'a le plus frappée, mais ce qui était tout à fait naturel, c'est que la première préoccupation des deux côtés de la Manche, c'était le sort des expatriés, donc les 300 000 Français qui vivaient au Royaume-Uni et les 200 000 Britanniques en France. Donc, pour toutes les questions liées au travail, à la protection sociale, à la retraite, c'était énormément d'incertitudes, énormément d'angoisse pour toutes ces personnes-là pendant un temps assez prolongé, puisque l'incertitude a été forte pendant longtemps. Alors, aujourd'hui, on a quelques précisions. Oui, d'ailleurs, je me souviens que l'ambassade de France nous avait dit à l'époque, donc l'ambassade de France au Royaume-Uni, que dans les mois qui ont suivi le Brexit, les demandes de nationalité française avaient quadruplé, parce que précisément, cette incertitude était tellement forte que la solution la plus à même de garantir une continuité des droits, c'était d'acquérir la nationalité. Donc, j'imagine que le même phénomène a eu lieu en France pour les Britanniques. On a quelques précisions aujourd'hui, puisque pour la question de l'assurance chômage et la question des retraites, ça fait partie de l'accord de coopération évoqué tout à l'heure par Olivier Marty, avec des avantages plus ou moins importants en fonction de la prestation concernée. Donc, pour les retraites, c'est plutôt… et là, évidemment, quand je pense retraite, je pense aux retraités britanniques qui sont nombreux en Bretagne et aux futurs retraités aussi. Donc, il y a une forme de continuité, puisqu'en fait, les droits à la retraite acquis avant le 30 décembre dernier, donc avant la fin de la période de transition, pourront continuer à donner droit à la retraite, à des prestations dans l'autre pays. Donc, ça, c'est plutôt avantageux. En revanche, c'est un peu différent pour l'assurance chômage, puisqu'il sera plus possible d'acquérir des droits à l'assurance chômage au Royaume-Uni si ensuite vous déménagez en France pour la période postérieure au 30 décembre 2020. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, un Français qui travaille au Royaume-Uni et qui serait au chômage pendant six mois, il rentre en France, il ne peut pas bénéficier de son chômage en France. Donc, ça a des conséquences quand même assez concrètes sur la vie des gens. Et pour rebondir sur votre interpellation, parce qu'effectivement, on avait échangé ensemble sur la question précise des retraités britanniques en France, ça a été dit, ils sont nombreux en centre-Bretagne. En fait, ils sont nombreux, donc pas tant sur les côtes, mais plutôt... Les zones moins peuplées ou l'immobilier moins chères, parce que pour beaucoup, pour la plupart, en fait, plus de 90%, ce sont des propriétés. Ces gens-là, moi, un sujet sur lequel j'ai travaillé d'avance, c'est la question de l'épargne retraite. Donc là, il y a un sujet potentiellement problématique pour eux, parce que ceux qui ont conclu un contrat d'assurance retraite au Royaume-Uni avant de déménager en France, depuis le 30 décembre dernier, ils ne peuvent plus bénéficier de la continuité de ce contrat-là. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas continuer à faire des versements dessus. Et moi, mon inquiétude, en fait, elle se situe aussi sur le front de... Mais il y a des autorités qui sont en charge de ça, mais de la bonne information des consommateurs britanniques par leurs assureurs du Royaume-Uni. Donc, il faudra qu'ils soient bien informés du fait que ce contrat, en fait, ne peut plus être poursuivi. Et il faudra qu'il y ait les protections associées qui puissent exister. Donc, ça peut faire... Voilà, ça peut quand même... Ça paraît technique, comme ça, Gabrielle, ça paraît technique, mais en même temps, c'est très concret et ça peut avoir une influence, une incidence sur les territoires. Et on parlait de ces fameuses communes du centre de Bretagne qui, on le sait, accueillent pas mal de résidents britanniques. Ça peut avoir une incidence sur l'écosystème local, tout à fait... Sur leur niveau de vie, oui, tout à fait. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, sur leur niveau de vie, sur la vie de tous les jours, sur leur décision de rester ou pas. Donc, voilà, ça peut être effectivement des conséquences très concrètes pour le territoire. Et je pense à une autre conséquence aussi vraiment pratico-pratique du Brexit, mais pour ces retraités-là, la question du permis de conduire, par exemple. Aujourd'hui, faute d'accord sur ce point-là, les Britanniques qui sont installés en Bretagne, en centre-Bretagne, et je voyais d'ailleurs que ça a fait l'objet de plusieurs articles de presse, doivent faire échanger leur permis de conduire. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça a un impact très concret sur leur vie et en centre-Bretagne, où on prend quand on a besoin de la voiture pour vivre. C'est quelque chose qui peut être très problématique. Je reviendrai plus tard, si vous voulez, sur les services financiers. Effectivement, c'était un peu technique. J'aurais peut-être dû commencer par dire que, comme Olivier Marty l'a précisé, comme ça ne fait pas partie de l'accord de libre-échange, il n'y a pas de continuité par conséquent. Donc, soit l'entreprise financière britannique obtient une nouvelle autorisation pour exercer dans l'Union européenne, ce qui peut prendre plusieurs années, soit elle transfère tous ses contrats, soit c'est la rupture du droit d'exercer dans l'Union européenne. Donc, plus le droit de vendre des contrats, c'est terminé. On va revenir après sur d'autres aspects avec vous. Peut-être un mot, justement, Olivier Marty, parce qu'on a commencé à aller voir un petit peu dans le détail avec nos intervenants les différentes facettes de ce Brexit, ce qu'il prévoit, ce qu'il ne prévoit pas encore. On voit, c'est l'illustration par l'exemple de ce que vous nous disiez en préambule, Olivier, sur le fait qu'il y avait encore pas mal de zones d'ombre. Avec votre micro, on ne vous entend pas. Oui, effectivement, il y a beaucoup de zones d'ombre, ça peut changer, comme Gabriel vient de dire, concrètement la vie des citoyens. Je me bornerai peut-être à une remarque positive, parce qu'il faut aussi voir les choses positives dans l'écrit, c'est qu'on distingue clairement avec ce Brexit tous les avantages, jadis intangibles, de l'appartenance à l'Union européenne. Effectivement, il y a une montée des regrets sur le Brexit au Royaume-Uni, même si la perspective d'un référendum s'est écartée, et on voit que dans l'Union européenne, le sentiment pro-européen en général, qui est ensuite précisé dans différents indicateurs, a augmenté, et qu'il n'existe aujourd'hui aucune majorité populaire dans aucun pays de l'Union européenne pour sortir de celle-ci, précisément. Donc, c'est la remarque générale que je voudrais faire en contrepoint, mais je ne voudrais pas nous mobiliser la parole, je crois que nous avons… Cette ambivalence est intéressante à avoir en tête. Non, non, vous inquiétez pas, on va poursuivre le tour de table. Il y a effectivement, et vous avez raison, c'est à elle, je suis sûr que vous pensiez, Marie-Pierre Védrenne qui est avec nous, qui est députée européenne, et qui est donc, j'allais dire, aux premières loges de ces négociations. Et c'est très intéressant, justement, Marie-Pierre, qu'on puisse partager avec vous, que vous puissiez nous raconter peut-être comment vous avez vécu ces périodes totalement hors-nommes, historiques en tout cas. Et je crois savoir que ça n'a pas été sans douleur et sans émotions. Bonsoir à tous, merci tout d'abord de votre invitation, très heureuse d'être avec vous. Effectivement, vous avez raison de souligner que c'est une longue histoire qui date depuis 2016, quand même, ce référendum, et qu'il était temps de trouver une porte de sortie. Mais cette porte de sortie, elle est quand même faite de beaucoup d'incertitudes. Et que, déjà, est-ce qu'il va y avoir une fin réelle ? Et est-ce qu'une fin est souhaitable de notre collaboration ? Bien sûr que non. Et il va falloir justement trouver comment on travaille réellement et comment on ne rompt pas aussi nos liens, nous, Bretons, avec les Britanniques. C'est vrai que le Parlement européen, on a renouvelé notre instance en mai 2019. Et depuis mai 2019, le Brexit nous occupe nuit et jour. Vous l'avez rappelé dans le processus, il y avait au début, depuis le mandat, la fin de la relation. Donc, on avait nos collègues britanniques avec nous au Parlement européen. Donc, pour eux, bien légitimement, le Brexit était le seul sujet. Du matin au soir, ils ne parlaient que du Brexit. Alors qu'on sait bien qu'il n'y avait pas que cette question à traiter pour l'Union européenne. On avait énormément d'autres enjeux, notamment la mise en place de la Commission européenne, le Pacte vert. Donc, parfois, ça pouvait être un peu tendu avec nos amis britanniques, même si on avait envie qu'ils restent. Mais il fallait trouver une solution. Et puis, bien évidemment, le jour du référendum, c'est ce que je vous ai expliqué lors de notre échange. En fait, dans nos groupes, on nous sommes classés par ordre alphabétique. Et moi, je me retrouvais entourée de Britanniques. Et forcément, quand vous êtes ensemble 24 heures sur 24, au bout d'un moment, vous tissez des relations. Et c'est vrai que… Il y avait une certaine Caroline qui était à côté de nous. Oui, exactement. Et ça a été un moment d'émotion parce que je me suis dit, au moment où elle, elle appuyait pour rester dans l'Union européenne, sur son écran, et moi, je disais qu'il devait quitter l'Union européenne, non pas parce que je l'avais spécialement dit, mais il fallait mettre un terme à cette incertitude. On s'est regardé dans l'air de dire, bon, c'est plus dans cet hémicycle que nous nous verrons. Nous nous verrons en dehors et nous continuerons à travailler ensemble. Mais ça ne se fera plus dans cette instance qui est la maison des citoyens européens. Et puis, il fallait définir cette nouvelle relation. On n'a pas cité son nom. Et je crois qu'il y a quand même un homme qui a joué un rôle central pour préserver les intérêts européens, c'est Michel Barnier, bien évidemment, qui a su préserver l'unité européenne, ce qui n'était pas gagné. Il faut rappeler d'où on partait, ça a été dit par les précédents intervenants, et puis aussi des États membres qui avaient des intérêts divergents. Si on prend les intérêts bretons et spécifiquement de la pêche, vous vous doutez bien que quand j'échangeais avec mes collègues tchèques ou slovaques, la pêche, ce n'était pas leur premier sujet d'intérêt. Donc, il a fallu préserver l'unité européenne et Michel Barnier a joué un rôle capital et nous y sommes arrivés. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les négociations, pour le Parlement européen, c'était un changement de paradigme total. Parce que d'habitude, quand nous cherchons à conclure un accord, c'est pour nous rapprocher, notamment en matière de normes. Alors que là, on tissait et on réfléchissait à un accord de manière globale pour un État qui quitte l'Union européenne, qui quitte le marché intérieur. Donc, c'est un changement de paradigme assez important. Il faut noter aussi un point important. Le Parlement européen ne s'est pas encore prononcé sur l'accord qui va régir cette nouvelle relation. Il est certes entré en vigueur, mais le Parlement européen doit voter ce texte ou pas à la prochaine session d'avril. Donc ça, c'est un élément capital. Pour nous, il y a des sujets véritablement qui restent dans certaines incertitudes, notamment, comme ça a été dit aussi par Olivier Marty, la question de la mise en œuvre. Parce qu'il y avait des points de crispation, la pêche, le fameux level playing thing, assurer ce zéro droit de douane, zéro quota, zéro dumping, et puis la gouvernance. Et on sait bien que la faiblesse dans nos accords commerciaux, c'est la mise en œuvre. Quels sont les moyens réels et effectifs pour faire respecter les engagements ? Et aussi, avec les Britanniques, on aura des difficultés. Donc, côté Parlement européen, on pousse encore davantage pour améliorer cette question. Parce que pour nous, c'est extrêmement important que le respect de l'accord du vendredi saint ait le respect du protocole pour assurer le fait que le marché intérieur est bien préservé. Parce que dans les différents exemples qui ont été cités par Gabriel, par Isabelle, par Olivier, ça démontre bien que l'Union européenne, elle doit aussi défendre ses intérêts. Parce que les Britanniques, ils ont toujours un pied dedans, un pied dehors. Là, c'est bon, ils sont dehors. Donc, c'est à nous, Européens, de démontrer que nous préservons les intérêts. Pour autant, on a fait… Et ça explique d'ailleurs, peut-être, ça explique cette situation-là, des tensions nouvelles qui se sont faites entendre il y a encore très peu de temps. Des tensions nouvelles qui émergent, vous avez raison, d'autant plus dans le contexte dans lequel nous sommes, avec le Covid et avec les fameux vaccins. Forcément, nous avons aussi des difficultés sur cette thématique, parce que ce qu'on rappelle aussi à nos amis britanniques, c'est que le vaccin britannique, en quelque sorte, il est aussi européen, parce qu'il a été financé par justement des financements européens, par de la coopération, par de la recherche entre, comme Isabelle évoquait, les coopérations, les recherches. Donc, c'est vraiment un élément fondamental. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que justement, sur la stratégie vaccinale, il ne faut pas faire de mauvaise politique politicienne. Là, il y a des enjeux qui sont bien plus importants. Et les conséquences négatives, là aussi, du côté parlement européen, nous, on a toujours été très clairs pour dire que les droits des citoyens, ça devait être préservé. C'est pour nous toujours un élément capital, on poussait pour préserver le programme Erasmus, bon, là aussi, ça a été un choix britannique, dont TACTE. Et puis, un autre point qui, pour nous, a été fort dommageable, et spécifiquement quand on est breton, c'est les programmes de coopération inter-reg. Parce que nous avions un programme inter-reg manche. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas totalement familiers avec le vocabulaire en vigueur, les accords inter-reg, c'est entre les régions d'Europe et ça permet notamment de financer des programmes de recherche au long cours. C'est ça ? Exactement. Et puis, des programmes dans plein de secteurs différents. Donc, c'est vraiment de la coopération renforcée qui a un impact concret. Ce sont des budgets importants. Exactement. C'est un budget, en plus de la politique de cohésion, extrêmement important pour la région de Bretagne et notre premier voisin. Donc, ça va demander aussi à la région peut-être de tisser de nouvelles relations avec nos amis irlandais. Comme ça a été dit par Olivier, il faut que, dans ce contexte difficile, on trouve aussi quand même des opportunités et on puisse trouver des façons de mieux collaborer. Et l'Irlande va devenir un partenaire un peu plus naturel sur d'autres sujets. Donc, ça, ça sera un élément extrêmement important sur lequel les parlementaires européens et la région de Bretagne travaillent de concert parce qu'il y a énormément d'enjeux. Donc, à voir ce qui va se passer en avril, mais il y a quand même peu de chances que le Parlement européen rejette cet accord. Mais nous, on continue à mettre la pression nécessaire pour que les Britanniques respectent leurs engagements dans les différentes négociations qui datent quand même depuis 2019 et depuis 2020. Alors, merci beaucoup Marie-Pierre Bedarine pour cet éclairage, j'allais dire, vécu de l'intérieur tout à fait intéressant. Vous lancez des pistes de réflexion pour justement qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et c'est là-dessus qu'on va approfondir un petit peu nos échanges. Alors, on va sûrement prendre des questions. Je regarde. Oui, je vois que, Gabriel, vous souhaitiez réagir sur la manière dont les intérêts des différents pays s'expriment par rapport à ce qu'on pourrait appeler peut-être un esprit ou un intérêt global européen. C'est ça que vous souhaitiez soulever, Gabriel, Syrie ? Oui, tout à fait, c'était pour rebondir sur ce que vient de dire Marie-Pierre. Je suis tout à fait en ligne. En fait, je me souviens de ce qui s'est passé en 2016. Tout de suite, le réflexe, et qui à mon sens a été le bon réflexe des différents États européens et ensuite, c'est ce qu'a porté très bien d'ailleurs Michel Barnier. c'était vraiment l'idée de faire bloc à 27 pour pouvoir négocier le mieux possible avec le Royaume-Uni sans trop lâcher parce qu'en fait, on aurait peut-être dû commencer par là, mais l'appartenance à l'Union européenne, ça donne notamment accès à un marché unique, un marché unique de 500 millions de consommateurs et en contrepartie de l'accès à ce marché, il faut respecter un certain nombre de réglementations européennes qui sont votées notamment au Parlement européen et donc, il fallait absolument avoir une position commune pour faire face au Royaume-Uni qui évidemment essayait de tirer son espingle du jeu pour avoir le maximum d'accès au marché tout en se gardant la possibilité de modifier la réglementation et le secteur financier en fait est un bon exemple de ça et c'est en partie une des raisons pour lesquelles il est exclu de l'accord de libre-échange, c'est que le Royaume-Uni a annoncé de manière assez claire qu'il y aurait des modifications de réglementation en matière financière, donc ça pourrait, ils ont annoncé d'ailleurs en matière fiscale aussi, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, ils engagent une démarche d'adaptation de leurs droits, jusqu'à présent, ils appliquaient jusqu'au 30 décembre dernier, c'est ce qu'on a appelé la période de transition du 1er janvier 2020 au 30 décembre, il y avait une période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni continuait à appliquer toute la réglementation européenne, maintenant ce n'est plus le cas, donc là ce qu'ils sont en train de faire, ils ont lancé ça à l'automne, ils vont modifier leur réglementation avec l'objectif évidemment d'être plus attractif, donc ça peut être plus attractif pour les capitaux étrangers, plus attractif pour les entreprises et donc l'Union européenne en face ne pouvait pas accepter qu'un État s'éloigne à ce point-là tout en continuant à avoir accès au marché unique, donc on sait que là ils vont changer, on sait que les financiers essaient d'attirer les emplois, d'attirer les entreprises, ils vont modifier les règles de rémunération, ce genre de choses, tout ce qui va permettre d'augmenter l'attractivité, donc ça c'était la théorie qui a relativement été mise en pratique de l'unité face à un Royaume-Uni qui avait des stratégies aussi, on va dire, patriotiques ou en tout cas des stratégies d'intérêt très très claires et relativement affichées. Mais à côté de la théorie, il y a eu aussi la pratique et moi ce que j'ai constaté à partir de 2016, c'est que alors qu'il y avait cette unité de façade des 27, il y avait aussi un début de stratégie nationale qui ont commencé à se faire jour et donc je me souviens par exemple du Luxembourg qui rapidement, alors ils n'étaient pas censés le faire, mais a pris aussi des contacts bilatéraux avec le Royaume-Uni pour essayer de récupérer un certain nombre d'entreprises britanniques qui ne pourraient plus avoir accès au marché unique et qui donc devraient se relocaliser dans l'Union européenne. Donc il y a eu un peu une course aussi entre les différents pays européens qui est restée relativement limitée, mais qui a eu lieu pour attirer des entreprises, attirer des emplois et ça s'est beaucoup vu dans le secteur financier et la France et à participer comme les autres États européens, donc il ne faut pas être naïf non plus là-dessus. Il y a eu évidemment entre la théorie de l'unité de façade et les intérêts nationaux qui persistent, il y a eu aussi cette course à l'attractivité qui a existé et deux, trois secteurs dans lesquels ça a eu lieu. J'ai cité le secteur financier, mais dans le secteur du numérique, il y avait une stratégie quand même assez affirmée sur ce qu'on appelle la medtech, donc les technologies médicales, les technologies, la foodtech aussi, mais c'était de bonne guerre, j'ai envie de dire, à partir du moment où le Royaume-Uni sort et qu'on sait qu'un certain nombre d'entreprises vont vouloir revenir sur le sol européen, il faut maintenir l'unité de façade, mais il y a eu des stratégies d'attractivité assez claires. Voilà, donc on retrouve bien les deux bouts de l'appartenance à l'Union européenne, unités, et puis voilà, intérêts nationaux qui persistent. Merci beaucoup, Gabriel, parce que vous fournissez en quelque sorte une transition toute trouvée pour parler justement de cette question d'attractivité et de savoir si dans ce contexte nouveau qui a largement été bien décrit par nos différents intervenants, la Bretagne a-t-elle une carte à jouer et si oui, laquelle ? Et là-dessus, je pense que ça va être intéressant justement de croiser vos regards, peut-être aussi d'écouter celles et ceux qui se sont joints à notre réflexion. Je vois déjà une question qui a été posée un petit peu dans cet esprit-là par Emmanuel qui nous demande est-ce qu'il y a déjà des évolutions des activités et de l'économie de la région de Roscoff ? Alors évidemment, cet exemple-là n'est certainement pas choisi au hasard. On sait bien que c'est le siège de BAI, de la Britannie-Ferris, on sait à quel point cette compagnie transbranche est totalement impactée par le Brexit. On sait aussi qu'elle est en train de réinventer son modèle économique et ça serait peut-être intéressant d'une prochaine fois dans le cadre de nos échanges d'aller solliciter Jean-Marc Roux et son président pour qu'il nous explique comment les choses fonctionnent. Là-dessus, est-ce qu'on peut avoir, alors je ne sais pas si c'est Isabelle Amogé au niveau du Césaire, est-ce qu'on a des cartes infrarégionales comme ça qui permettent de voir qu'on a parlé du centre-Bretagne et de la concentration de résidents britanniques, est-ce qu'il y a des zones économiques qui sont particulièrement touchées potentiellement ? Isabelle ? C'est vrai que au tout début, juste quand on a démarré l'étude du Césaire en 2016, on avait identifié effectivement que le nord de la Bretagne, bien évidemment, serait beaucoup plus concerné par le Brexit que le sud de la Bretagne et les ports de Roscoff ou de Saint-Malo en particulier. On avait essayé de faire cette carte effectivement des impacts territoriaux et ça avait été très nettement cette zone aussi qui pouvait être concernée à la fois par des difficultés, éventuellement aussi par des opportunités aujourd'hui, il y a quand même, je ne suis pas du tout un spécialiste des questions portuaires, vos intervenants sont beaucoup plus pointus que moi sur l'ensemble de ces sujets, mais aujourd'hui, il faut que la Bretagne ait s'étiré son épingle du jeu avec des ports comme le port de Roscoff qui n'est quand même pas aujourd'hui très adapté à un certain nombre d'échanges commerciaux. Donc, il y a des évolutions à faire, à changer, il y a des équipements à installer, il y a du personnel aussi à mettre en œuvre pour que Roscoff effectivement puisse être sur des lignes de transport et puis renouveler, diversifier, voilà, son modèle économique plus globalement et puis les acteurs économiques qui sont autour. il y a un enjeu fort sur les transports, peut-être que Marie-Pierre ou Gabriel ou même Olivier Marty peuvent intervenir. Aujourd'hui, la Bretagne n'est pas située dans les corridors importants de l'Europe et essaie de trouver sa place parce que c'est effectivement pour que les nords de la Bretagne puissent bénéficier, on va dire, d'une certaine manière de nouveaux flux, de marchandises, de passagers, etc. il faut être bien placé dans les échanges de manière européenne et aujourd'hui, c'est plutôt, la Bretagne est un peu isolée par rapport aux grands corridors de transport, en particulier maritimes et on voit que la Normandie et les Hauts-de-France tirent un petit peu mieux leur épargne du jeu pour le moment. Enfin voilà, on n'est pas joué bien évidemment et c'est pour ça qu'il faut être très attentif et essayer de trouver des cartes à mettre en œuvre, etc. et la région s'y emploie avec les acteurs économiques mais on a, on a, ça reste encore des difficultés à lever. Quand on parle des évolutions des activités, c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu, voilà, un peu compliqué mais je vois qu'il y a une question qui a l'air de bien connaître. C'est Isabelle, Isabelle, je pense qu'elle se reconnaîtra, qui pouvait apporter, je pense, très judicieusement un témoignage sur deux points, sur un réseau que vous semblez bien connaître qui s'appelle le Transmanche de développement. Voilà, on va vous donner la parole Isabelle, vous allez pouvoir vous présenter mieux que je ne saurais le faire parce que je fais vos initiales, c'est un petit peu court pour vous identifier. Voilà, tout à fait. Éclerrez-nous. Tout d'abord, je vous remercie pour ce webinaire parce qu'il a repris des thèmes que je n'ai pas vus sur les autres webinaires qui sont des approches sur la population anglaise en Bretagne et sur le positionnement des autres pays européens. Il y a eu beaucoup de webinaires qui ont été organisés depuis un an en Bretagne. Il y a un très, très gros travail qui a été… Alors, je vais me présenter effectivement d'abord. Oui, voilà, j'avais vous demandé. Isabelle Pierre Météro, je suis en charge… Voilà, excusez-moi. Je suis en charge du développement de l'activité FRET de l'aéroport de Rennes et je fais partie du Cercle des exportateurs des Lévinens dont je suis secrétaire et secrétaire également du Transmanche Groupe Développement qui est un think tank qui a été créé, qui a démarre en 2019 mais qui a été lancé le 18 mars 2020 par son fondateur Brian Murphy et dont l'objectif en fait est de… Ah oui, oui, oui. Ah, mais il a eu du succès. L'objectif est d'améliorer en fait le transport, le commerce et les échanges culturels entre la région de Solène au sud de l'Angleterre, les îles anglo-normandes et la Bretagne et d'essayer de voir avec ce nouveau corridor dont vous avez parlé précédemment, de créer ce nouveau corridor parce qu'on a des régions qui partagent les mêmes préoccupations en matière de sécurité, de frontières maritimes, de pêche, de pollution, d'empreintes carbone, de frette et de routes touristiques et voilà. Donc, il y a ce transmente groupe à des groupes de travail qui travaillent sur le tourisme, le bâtiment, les échanges étudiants, effectivement. Donc, il y a tout ce travail qui est en train de se mettre en place et qui a été inauguré par Mathieu Lodge le 18 mars dernier. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, concernant le gros travail qui a été fait, je crois que c'est Mme Mogier qui en a parlé du Césaire, la douane bretonne, le centre régional des douanes de Rennes a fait un énorme travail en 2019 de fond en téléphonant à près de 900 entreprises locales bretonnes ayant une activité internationale en faisant des réunions régulières dans les CCI, dans les ports, etc., pour informer les entreprises. Alors, pour celles qui ont une activité déjà internationale qui travaillent déjà avec des pays extracommunautaires, effectivement, le Brexit, on va dire, c'est un pays supplémentaire qui se rajoute à leur mode de fonctionnement. Donc, toutes les procédures douanières sont connues. Par contre, pour les entreprises qui ne travaillaient qu'avec l'Angleterre, là, il y a celles qui se sont appropriées le sujet et se sont préparées. Mais on a encore des entreprises qui n'ont pas percuté ou perçu l'importance que ça allait représenter. Et j'ai moi-même eu dans mon activité des entreprises anglaises, des entreprises écossaises qui m'ont appelée en disant, voilà, j'ai plein de poissons à faire partir, on va mettre un avion, on va le faire poser à Rennes. Non, pas du tout. Il y a des procédures douanes. Pour rentrer en Europe, vous avez des centres phytosanitaires avec des accréditations. Donc, on ne peut pas poser un avion à Rennes avec du fret, avec des poissons parce qu'on n'a pas les accréditations. C'est Roissy, c'est Lyon, c'est Marseille, mais c'est… Et pour information, le port de Saint-Malo a cette accréditation aujourd'hui. C'est le premier point d'entrée sur ce corridor sud agréé avec du phyto. Donc, effectivement, c'est en train de se mettre en place. Ce que vous disiez également, une de vos intervenantes, c'est qu'au mois d'avril, le renforcement des agréments va complexifier encore les choses. Ce que j'observe aussi, moi, c'est qu'on a des entreprises bretonnes qui ont réorienté leur fournisseur vers l'Irlande, comme ça a été également indiqué par une de vos intervenantes. On a également énormément de questions sur la partie flux routier. On a fait un webinaire le 15 décembre à J-15, volontairement, en alertant les entreprises sur la partie camion. Et on a eu énormément d'entreprises qui ont un petit peu paniqué parce que la réglementation… Alors, nous, on n'était peut-être pas tout à fait près, mais, paradoxalement, on était beaucoup plus près que nos amis anglais derrière au niveau de la réglementation des transports documentaires par camion. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais regrouper assez rapidement en disant que la Bretagne se met en ordre de marche par rapport à ça et qu'il y a une grosse attente des îles anglo-normandes et de la région de Solent pour partager des flux de marchandises, d'étudiants, de transports de biens qu'ils n'ont pas dans leur région et dont il est beaucoup plus court de passer par cette voie que de remonter sur Londres, d'ouvre, Paris et redescendre sur le reste de la France. Voilà. Ça peut un peu vous éclairer sur… Les produits de la pêche, par exemple, c'est certainement préférable d'encourager les circuits courts. Effectivement. D'ailleurs, à ce propos, vous évoquez l'aéroport de Dinard qui n'est pas loin de Saint-Malo. Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain ils bénéficient d'accréditations particulières pour que les avions puissent se poser non pas à Lyon ou à Roissy mais plus près de nous ? Non, s'il y avait une accréditation demain, c'est plutôt Rennes parce que malheureusement l'aéroport de Dinard aujourd'hui est victime. C'est plutôt Rennes. On fait partie… On est le même groupe. L'aéroport de Dinard appartient à la concession de l'aéroport de Rennes et pour rien vous plaît d'activité passager, l'annonce a été faite dans l'Ouest France la semaine dernière. L'aéroport de Dinard va faire l'objet malheureusement de licenciements de 19 personnes suite à l'arrêt de la ligne aérienne Ryanair. Donc, ce n'est malheureusement pas une solution pérenne dans les années à venir. Par contre, l'aéroport de Rennes est aujourd'hui au classement UAF des aéroports français, 8e aéroport de fret. Donc, il y a une grosse activité de fret, notamment de fret express. Et on a déjà passé, eu des relations et fait des propositions à Jersey Post, par exemple, qui est la société qui fait du transport de colis dans le monde entier et qui cherche une ouverture vers la Bretagne. Voilà. Donc, il y a déjà des relations qui sont entamées. à suivre alors. On ne peut pas préjuger du résultat, mais les négociations sont en cours. On sera attentifs à leur évolution. Merci beaucoup pour votre intervention, Isabelle. Est-ce que d'ailleurs, à ce stade de nos échanges, peut-être avez-vous des questions, des envies de commentaires et de rentrer dans le débat ? Isabelle Amogé nous signale que le Césaire justement prépare une étude sur les aéroports en Bretagne. Ça tombe bien. On pourra suivre ça de près aussi. N'hésitez pas, soit par le chat, soit directement en sollicitant la parole dans le cadre de l'échange à nourrir nos réflexions. Beaucoup de choses sont importantes, sont dites ce soir et notamment, je trouve, l'idée peut-être que l'on pourrait creuser dans la demi-heure qui nous sépare de la conclusion de notre rencontre, cette idée de jouer la carte interrégionale. On a bien compris qu'ici en Bretagne, il fallait peut-être être un petit peu agile, un petit peu malin. Certains ont parlé de liens particuliers avec une région en Grande-Bretagne le Solent, le Pays-de-Galle, l'Écosse, ou bien aller voir du côté du voisin irlandais qui peut être aussi une piste intéressante. Ça pourrait être intéressant de connaître les modalités concrètes de ce type de réalisation. Je vais me tourner vers le professeur Marty. Est-ce que, Olivier, c'est possible, ça, à l'échelle d'une région, de nouer, je vais dire, des accords bilatéraux de cette manière, d'une région à l'autre ? Pardon ? Oui, sans doute. D'ailleurs, ça existe déjà. Il y a de nombreuses régions européennes qui sont très liées entre elles. Par exemple, celle de la Banane Bleue autour du nord de l'Italie, des Rhône-Alpes françaises, ou encore la Bretagne, bien sûr, avec le sud de l'Angleterre, la Bavière avec les régions tchèques, autrichiennes ou slovaques. Donc, ces liens existent. Il y a des liens commerciaux, il y a des coopérations politiques et ça peut prendre une importance encore plus grande aujourd'hui, je pense, pour deux raisons. D'une part, il faut effectivement parfois faire face à des conséquences économiques négatives et unir ces forces pour trouver des remèdes. Et puis, par ailleurs, il y a des questions identitaires qui traversent tous nos territoires et qui peuvent les conduire à se rapprocher pour se sentir un petit peu mieux. Et au niveau européen, alors Gabriel, je crois, l'a dit auparavant, il y a des aides régionales quand même importantes qui sont accordées par la Commission européenne et qui, bon, prennent plutôt la forme de subventions aujourd'hui. C'est bien, il faudrait en faire davantage, en particulier dans les régions qui vont être amenées à souffrir du Brexit. Alors, il y a évidemment des régions irlandaises, il y a les régions de la côte ouest belge, il y a les régions hollandaises, il y a les régions bretonnes. Il faut que ces subventions augmentent, mais il faut aussi mieux utiliser l'argent européen, peut-être l'utiliser sous la forme de mécanismes d'investissement plus que de subventions. Je pense que c'est important. On parlait justement à propos de financement, de ces mécanismes inter-règues qui, on le sait, représentent des montants souvent significatifs qui ne sont pas d'ailleurs toujours utilisés à leur pleine mesure. Là, on a vu que ça allait rebattre les cartes. Si l'on s'intéresse justement à la question de la recherche, de la recherche scientifique, la coopération entre laboratoires, c'est des sujets que vous suivez un petit peu, Olivier, et vous êtes un peu inquiet aussi d'un affléblissement potentiel de la recherche européenne à cause du retrait des partenaires britanniques. Je suis inquiet en général du potentiel d'innovation de l'économie européenne. Je crois que les efforts en matière de recherche, de développement et d'innovation ne sont pas suffisants, ce qui explique qu'on a une croissance qui est relativement plus faible que celle d'autres zones économiques plus dynamiques. Je pense qu'il faut donc faire beaucoup plus au niveau des financements privés en particulier et publics et faire beaucoup plus de financements publics-privés sur l'impact du Brexit sur la recherche et le développement. Oui, ça va avoir un impact négatif dans la mesure où il y aura moins de coopération, par exemple, universitaire, entre entreprises, les choses vont être moins faciles. D'un autre côté, il va y avoir aussi plus d'émulation. Je crois qu'une des cartes du Royaume-Uni dans le monde post-Brexit, ça va être de miser sur des secteurs innovants, le numérique, par exemple, et d'autres nouvelles technologies. Ils ont des compétences pour ça, ils ont des financements, il y a des écosystèmes qui existent, ils vont attirer une maladive très qualifiée en la matière et donc ça, ça peut créer un processus de compétition fructueuse entre les différents pays européens et amener éventuellement à d'autres partenariats. Il faut quand même aussi avoir des lectures un petit peu optimistes de temps en temps des situations, même quand elles ne sont pas forcément bien engagées. Vous avez raison de le rappeler, Olivier. Isabelle nous signale qu'il peut y avoir effectivement des partenariats avec le fameux programme Maire du Nord auquel la Bretagne nous rappelle-t-elle pourra désormais avoir accès dans le cadre de la nouvelle programmation, c'est important effectivement. Et Marie-Pierre Vedrenne, sur ce plan des coopérations interrégionales en Europe, vous êtes très bien placé évidemment pour les observer, peut-être aussi pour voir de nouvelles cartographies se dessiner, de nouvelles coopérations prendre place. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous observez justement à ce propos ? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux, il y a vraiment l'échelon européen et le renforcement, sa volonté de renforcer ses partenariats avec ses voisins, ses proches voisins, et puis il y a les coopérations vraiment à l'échelle de la région de Bretagne, parce que c'est vrai que forcément la Bretagne se tournait vers les Britanniques, vers l'Irlande, mais il faut voir par exemple qu'il y a une très forte coopération en Bretagne avec la Pologne. Donc, que ce soit le département des Côtes d'Armor qui a des relations particulières et des conventions de partenariat avec certaines provinces de Pologne ou même la région de Bretagne dans sa globalité, donc ça peut être un momentum aussi pour renforcer certaines coopérations avec d'autres États pour toujours être dans le marché de l'Union européenne, mais je pense qu'il y a des coopérations quand même qui resteront avec nos partenaires britanniques parce que justement se lancer dans des nouveaux programmes avec vraiment co-financés par l'argent européen, c'est aussi tisser des relations de confiance et des relations sur le long terme. Notamment, quand on prend l'exemple qui a été cité tout à l'heure sur de l'RASMUS, sur de l'Interreg, il faut aller chercher les partenaires, il faut être dans le même état d'esprit pour monter ses projets. Donc, ce n'est pas toujours évident de changer du jour au lendemain aussi de partenaires et s'inscrire dans des projets qui sont co-financés par des programmes de soutien de l'Union européenne. Donc, je pense que des coopérations qui étaient déjà présentes, elles vont peut-être être renforcées et je pense que la Pologne quand même a aussi une relation particulière avec la Bretagne qui, à mon sens, mérite d'être étoffée. Et puis, je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, je pense qu'avec nos voisins irlandais, on a longuement échangé avec Loïc Chéné-Gérard sur cette question-là quand il avait mis en place le comité de pilotage post-Brexit. Et ça, je crois que c'est une attente aussi à la fois des acteurs politiques, à la fois des acteurs économiques parce que c'est nos voisins en termes de proximité les plus naturels. Et puis, il y a toute la coopération Arc-Atlantique à développer. Et tout dépendra aussi des sujets parce que sur certains sujets, on aura des coopérations naturelles avec certains de nos partenaires et sur d'autres, il y aura des zones de friction. Donc, on ira justement tisser des relations avec d'autres voisins et d'autres partenaires européens. On entend bien dans vos propos, Marie-Pierre Védrenne, votre foi européenne cheville au corps et se dire que de toute façon, on va en sortir par le haut de cette crise même si elle est compliquée. Est-ce qu'il y a des questions justement que les uns et les autres souhaitaient aborder, des thématiques qu'on aurait fait qu'un seulement effleure et sur lesquelles vous aimeriez que nous revenions un petit peu, n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser votre question par le chat, c'est le moment. Est-ce que je pourrais poser une question ? Allez-y, merci. Vous avez dit qu'à Nen, la Maison de l'Europe du Morbihan, on a beaucoup parlé de réorientation de la Bretagne vers l'Irlande. Est-ce qu'au-delà, on peut donner un certain avenir à ce qu'on pourrait appeler un arc celtique entre la Bretagne et une Irlande peut-être réunifiée et une Écosse peut-être indépendante ? J'aimerais avoir l'élection de vos intervenants. Merci pour cette question, merci de votre intervention. Qui souhaite répondre ? Olivier, Marty, pour commencer. Avec votre micro, s'il vous plaît. Décidément. Je pourrais prendre peut-être sur le deuxième volet sur l'arc celtique, je ne me prononcerai pas, mais sur les perspectives effectivement de fragmentation du Royaume-Uni, elles sont réelles. le Brexit a amplifié les forces centrifuges qui existaient déjà avant le référendum pour plusieurs raisons. D'abord, les quatre nations du Royaume-Uni n'ont pas voté de la même façon et l'Irlande et l'Écosse en particulier font faire face à des conséquences qui sont totalement non désirées par elles du Brexit. Deuxièmement, le gouvernement n'a pas vraiment impliqué les régions britanniques dans les négociations européennes. Troisièmement, l'accord de retrait de fait fragmente le Royaume avec les dispositions douanières sur l'Irlande. Vous pourrez y retenir en détail si vous voulez, mais il y a évidemment des contrôles douaniers, il y a des règles et de la fiscalité qui sont différentes selon la destination finale des biens, selon qu'ils vont en Irlande du Nord ou qu'ils sont amenés à retourner en Irlande et dans l'Union européenne. Et puis, les pouvoirs régionaux des différentes provinces et nations britanniques qui avaient été dévolus en vertu des accords de 1998 du vendredi 5 sont mis à mal par cet accord de Brexit en matière d'environnement, d'agriculture, de police ou encore de justice. Donc, tout ce contexte est effectivement très centrifuge, très explosif. D'ailleurs, on l'a bien vu récemment en Irlande avec la montée des tensions dans le camp unioniste mais aussi dans le camp républicain. Et ça peut donner lieu à des perspectives, des scénarios un peu dangereux. Il y a deux zones dangereuses. Il y a l'Écosse d'une part et il y a l'Irlande d'autre part. En Écosse, il est clair que les forces sécessionnistes, le camp indépendantiste, a regagné de la vigueur. Pour le moment, on attend de voir ce que vont donner les prochaines élections législatives au Parlement écossais. Nicolas Sturgeon est un petit peu mis en défaut mais en difficulté avec l'affaire de son prédécesseur à la tête du SNP, Alex Salmond mais globalement elle est en position de force. Il est vraisemblable qu'elle aura une majorité pour gouverner à Édimbourg et qu'elle tentera à nouveau d'imposer un référendum à Boris Johnson. Donc la tension entre l'Écosse et Londres va augmenter et si jamais ce référendum était organisé, la probabilité que de fait l'Écosse demande son indépendance est assez réelle. Quant à l'Irlande, on en a un petit peu moins parlé mais c'est un danger si on peut dire ou une chance si on veut le voir à nouveau d'une façon positive. La perspective d'une réunification liée d'Irlande est quand même assez réelle ne serait-ce qu'à cause des dispositions réglementaires et fiscales qui concernent l'Irlande du Nord mais il y a aussi d'autres tendances de fonds qui poussent à la réunification à commencer par la convergence des modes de vie entre les gens d'Irlande du Nord et de la République d'Irlande. La démographie qui est plutôt favorable aux catholiques en Irlande du Nord. Il y a le fait que le Sinn Féin est un petit peu plus fort et puis contrairement à l'Écosse et ça c'est un point qui est assez important si jamais l'Irlande voulait se réunifier elle n'aurait pas forcément besoin de redemander à adhérer à l'Union Européenne contrairement à l'Écosse qui ferait face à une incertitude en chemin. Il faudrait effectivement que le gouvernement de Londres s'implique dans le cas irlandais pour qu'il y ait un référendum de détermination enfin pas un référendum pardon mais un accord des différentes parties en fait sur la base de l'évolution des différentes opinions publiques irlandaises pour qu'il y ait une réunification mais si jamais cette réunification était décidée alors l'Irlande réunie serait membre de l'Union Européenne et donc ça ça rend cette perspective assez crédible. Merci pour cette analyse de géopolitique tout à fait passionnante et on saura effectivement dans les mois ou en tout cas dans les années qui viennent si les scénarios que vous décrivez là se concrétisent avec les conséquences économiques et politiques qui en découleront évidemment. Merci beaucoup Olivier pour cette analyse. Sur la question qui nous était posée par notre amie de la Maison de l'Europe du Morbihan sur cet arc celtique est-ce qu'il y a d'autres souhaits de compléments ou d'éclairages sur je ne sais pas si Marie-Pierre Védrenne ou si Isabelle Abogé vous avez des choses à dire là-dessus c'est des choses dont on parle dans vos scénacles respectifs ? C'est effectivement des points qu'on aborde forcément au Parlement européen et avec d'autres partenaires mais cette question aussi elle est vraiment à poser du côté britannique c'est pas à nous de déterminer justement comment les choses doivent se passer chez eux on a fait le choix nous de respecter le résultat du référendum ça serait très mal venu de notre part de dire comment les choses doivent évoluer chez eux il va falloir rappeler votre dit Caroline c'est l'occasion de reprendre contact exactement je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dans tous les cas c'est ce qu'on dit depuis le début de cet échange c'est que de toute façon la porte n'est pas fermée mais par contre on doit là véritablement assurer une pérennité assurer une stabilité sur beaucoup de choses et trouver réellement une porte de sortie qui permette à chacun de savoir où il veut aller mais si l'évolution véritablement du Royaume-Uni ça c'est pas à nous de le déterminer nous on est ouvert on est à l'écoute mais à eux de déterminer leur chemin merci beaucoup Isabelle sur l'arc celtique effectivement depuis quelques années maintenant avec l'annonce du Brexit on a été attentif au Césaire à voir les on va dire quelle dynamique voulait mettre en place le conseil régional puisque nous on est une assemblée aux côtés du conseil régional donc nos avis portent d'abord sur les politiques régionales et donc il y a une volonté forte de pouvoir développer des partenariats avec l'Irlande mais aussi avec le pays de Galles on n'en a pas parlé mais il y a déjà des relations qui existaient avant le Brexit et qui sont un peu mises en difficulté à cause de la crise sanitaire mais qui réellement il a raison des deux côtés il y a une volonté aussi du pays de Galles de garder un pied dans l'Union Européenne via les relations qu'il peut y avoir avec la Bretagne donc effectivement on verra comment avec la fin de la crise sanitaire et les déplacements à nouveau possibles ça pourra se reconcrétiser mais au niveau culturel au niveau économique au niveau touristique avec cette région-là et puis avec l'Irlande bien sûr mais aussi avec le pays de Galles il y avait la volonté de poursuivre si bien évidemment le partenariat peut être bilatéral il peut y avoir je ne suis pas spécialiste mais il peut y avoir des accords entre régions aussi qui sont possibles donc des pistes aussi à creuser à creuser effectivement on y sera attentif après les prochaines élections régionales aussi qui vont forcément donner des orientations on verra comment ça se goupille tout ça une question que j'aimerais poser à Gabriel Syri parce que vous avez évoqué Gabriel tout à l'heure les questions d'attractivité territoriale que les différents États membres tentaient de faire valoir pour attirer sur leur sol des investisseurs britanniques ou des activités qui seraient relocalisées au sein de l'Union est-ce que quand on parle de la Bretagne on a parlé d'agroalimentaire on a parlé de pêche on a parlé de tourisme mais on n'a pas beaucoup parlé et c'est peut-être un tort de numérique et de cybersécurité notamment qui sont des atouts forts on le sait de notre économie régionale est-ce que sur cette dimension-là et je sais Gabriel que ce sont des thèmes que vous connaissez bien vous pensez que la région Bretagne a une carte à jouer ou les entreprises plus exactement de ce secteur présentes en Bretagne ont une carte à jouer avec leurs homologues britanniques oui oui tout à fait c'est un sujet important je vais juste me permettre de réagir à une ou deux choses qui étaient dites avant et une ou deux questions juste sur la question de l'Écosse ce qui est certain alors on avait rencontré justement Nicolas Sturgeon en 2016 donc c'était juste au moment du Brexit il y a un sentiment donc indépendantiste assez fort en Écosse avec ça a été rappelé probablement un deuxième référendum d'indépendance qui sera présenté ce qui est certain c'est qu'indépendamment de l'évolution du Royaume-Uni ils seront preneurs de toute forme de coopération avec les pays de l'Union Européenne ils seront preneurs de poursuivre sur la recherche sur l'éducation sur tous ces sujets parce que c'est aussi une forme de traumatisme en Écosse pour une population qui était très très pro-européenne et qui a vu ce divorce sans pouvoir y faire grand chose donc se mettre en oeuvre sans me prononcer sur l'arc celtique je pense qu'il y a des perspectives effectivement de coopération il y aura une envie en tout cas côté écossais assez forte ensuite deuxième point et ensuite de façon numérique sur là où la Bretagne peut tirer son épargne du jeu on a parlé rapidement de l'agroalimentaire il me semble que ce qui est important on a parlé des contrôles phytosanitaires qui évidemment compliquent les exportations de la part du Royaume-Uni donc en contrepartie les productions bretonnes pourraient trouver un avantage à l'export dans l'Union Européenne mais il y a aussi la question des aides de la PAC que touchaient donc les agriculteurs britanniques qui ne toucheront plus et c'était vraiment des très très grosses sommes qui allaient au Royaume-Uni je pense qu'ils faisaient vraiment partie des premiers pays bénéficiaires de la PAC donc ça veut dire aussi des difficultés pour les agriculteurs britanniques et de nouveau une possibilité éventuellement pour les exportateurs français ou bretons de tirer leur épingle du jeu je sais que c'est une question de compétitivité un petit peu délicate quand on parle de sentiments européens mais c'est une réalité donc ça pourrait ça pourrait voilà ça pourrait être intéressant de ce point de vue-là pour la Bretagne sur le numérique effectivement là plutôt dans le vol éco poursuite de la coopération avec le Royaume-Uni c'est un secteur qui a été identifié très tôt comme devant faire l'objet d'une poursuite de coopération au même titre que la défense parce que les coopérations en matière de défense d'ailleurs on parlait de cybersécurité on peut rapprocher les deux domaines mais en matière de défense le couple leader c'était pas le couple franco-allemand c'était vraiment le couple franco-anglais sur les questions de défense parce que c'est en termes de matériel en termes de forces armées c'est la France et le Royaume-Uni qui sont leaders donc ça il y a une poursuite là-dedans et dans le numérique c'est la première ministre française qui s'est rendue au Royaume-Uni après le Brexit c'est Axel Le Maire ministre du numérique donc c'était un symbole fort déjà et depuis il y a eu des coopérations qui ont été signées en 2018 entre la France et le Royaume-Uni donc ça s'appelle des mémorandums d'entente enfin peu importe des accords de coopération qui visent à soutenir le développement et la mise en oeuvre des technologies stratégiques à évolution rapide comme l'intelligence artificielle le big data l'internet des objets ou les systèmes autonomes et donc effectivement quand on pense à la French Tech Rennes-Saint-Malo ça peut être un domaine qui est très concerné par la poursuite de cette coopération voilà mais il ne faut pas oublier que là aussi le Royaume-Uni va en bâtir parce que la partie du Brexit puisque un quart des employés des entreprises technologiques étaient des Européens au Royaume-Uni donc ce chiffre va probablement baisser avec la perte de compétences qui va avec voilà donc un nouveau point de vigilance merci beaucoup Gabriel pour cet éclairage il nous reste tout juste 10 minutes avant de nous séparer est-ce qu'il y a encore une ou deux questions très spontanément de la part de celles et ceux qui suivent nos échanges et qui ne se sont pas encore exprimés depuis le début de cette conférence n'hésitez pas soit par le chat alors Bruno je m'attendais est-ce qu'il intervienne également Bruno qui écrit que pour les entrepreneurs bretons et qui donc il pose une question quelle est la structure institutionnelle ressource la plus appropriée pour les aider à définir leur stratégie voilà ce que nous demande Bruno est-ce qu'effectivement il y a pour les entreprises bretonnes un lieu un centre ressource sur ces questions-là pour y voir plus clair de manière très opérationnelle c'est ce que j'entends dans la question de Bruno s'y repérer je suis certain que les uns et les autres vous avez des éléments de réponse Marie-Pierre Bretagne Commerce International est une organisation incontournable pour toutes ces questions après bien évidemment il y a aussi le réseau des CCI il y a énormément d'acteurs suivant les spécificités mais l'avantage de Bretagne Commerce International c'est que c'est un panorama aussi en matière de politique sectorielle extrêmement large qui peut justement après répercuter sur d'autres interlocuteurs et puis le réseau des CCI oui oui le réseau des CCI fait partie aussi du réseau Entreprises Europe Network de la Commission Européenne qui a justement des interlocuteurs partout en Europe et là pour développer d'autres partenariats justement dans d'autres réseaux ça peut être un élément intéressant je ne dirais pas pour être vraiment pour répondre aux questions propres Brexit mais par contre pour développer d'autres partenariats et s'internationaliser avec d'autres partenaires mais à mon avis il y en a plein d'autres encore il y en a plein d'autres justement Isabelle Amogé au Césaire est-ce que ce sont des questions qui vous sont souvent posées de savoir à quelle porte frapper comment se repérer peut-être par rapport aux aides ou aux informations vous avez des peut-être cartographier aussi au Césaire les bonnes entrées sur ces questions oui non notre mission n'est pas tout à fait dans ce c'est pas celle-là pas celle-là non pas vraiment en tout cas pendant l'étude et on continue aussi à suivre il y a un comité technique post-Brexit qui est animé par le conseil régional il y a un comité politique aussi mais il y a un comité technique qui réunit justement les acteurs économiques et donc BCI bien évidemment mais aussi les douanes ou la direction régionale des affaires agricoles aussi voilà donc mais c'est vrai que je pense que Marie-Pierre a raison BCI on l'avait identifié dès le début et continue à suivre de manière assez transversale ces questions et donc c'est une bonne porte d'entrée le site est bien est bien est bien fait enfin voilà le site de la région Bretagne n'est pas structuré directement pour répondre à ce type de questions donc et voilà et comme en plus BCI suit aussi au niveau du comité technique ils sont aussi vraiment en échange avec les acteurs plus sectoriels et comme le rappelle Gabriel les régions sont les collectivités chef de file les questions de développement éco donc ça tombe bien et c'est vrai qu'en Bretagne on a la chance effectivement d'avoir une structuration des acteurs à travers des organismes comme Bretagne Commerce International par exemple qui permettent effectivement d'avoir d'offrir des interlocuteurs qualifiés et bien identifiés sur ces questions-là donc voilà qui répond tout à fait je pense à la question posée par Bruno est-ce qu'il y a une dernière question je ne voudrais vraiment frustrer personne avant les conclusions de rigueur et bien s'il n'y en a pas moi je vais vous la poser la dernière question et ce sera peut-être la conclusion que chacun de nos intervenants de ce soir pourront éclairer avec leurs compétences c'est voilà maintenant on a compris grâce à vos interventions à la fois la complexité la dimension des enjeux de ce Brexit mais aussi en creux on voit que peuvent se dessiner des opportunités à condition d'être agile à condition de jouer des cartes qui sont aussi du ressort de la culture des liens anciens tissés entre les territoires alors s'il y avait un vœu peut-être ou un souhait positif à formuler quel serait-il chacun avec votre grille de lecture pour que la Bretagne post-Brexit et bien avec la Britannia nous des nouvelles relations et finalement s'en sortent pas mal est-ce que vous avez des idées il y a peut-être des idées auxquelles vous avez pensé qui seraient utiles d'explorer et que l'on pourrait transmettre aux acteurs économiques justement qui peuvent nous suivre ou nous écouter qui veut se lancer c'est pas facile comme question mais bon allez il nous reste 5 minutes ça peut être une idée même peut-être pas forcément très opérationnellement réaliste tout de suite mais on a le droit de rêver aussi à la fin d'un débat comme le nôtre on peut prendre un peu de hauteur et de rêver qui veut se lancer Marie-Pierre Védrenne votre souhait pour la Bretagne qui est chère à votre cœur je le sais et l'Europe tout aussi chère et avec la Grande-Bretagne dans tout ça il y a peut-être rien des trucs à faire il y a forcément des choses à faire vous l'avez dit de toute façon l'échange qu'on a maintenant depuis plus d'une heure et demie démontre bien qu'il y a encore plein de choses à faire qu'on a certes une coopération on va dire d'ordre institutionnel qui va se formaliser d'une autre façon mais pour autant nos liens restent présents on va les réinventer les bretons ont toujours eu cette capacité justement de tisser des relations de s'exporter un peu partout on continuera à le faire autrement mais on le sait bien et ça a toujours été dit justement par l'ensemble des élus bretons que ce soit les élus locaux les élus du conseil régional les élus européens les élus nationaux en Bretagne qu'on ne ferme aucune porte et ça serait justement une grave erreur de dire que sous prétexte qu'il y a eu ce référendum et ce résultat nous chercherions à fermer des portes et être un peu dans un esprit revanchard bien évidemment il faut travailler à la défense des intérêts bretons mais s'inscrire dans une logique gagnant-gagnant et je crois que c'est ce qui se caractérise quand même les bretons je le dis d'autant plus qu'à la base je ne suis pas bretonne mais justement j'ai fait le choix de m'inscrire et de vivre en Bretagne parce que c'est cet esprit aussi que je trouve extrêmement intéressant et qui caractérise bien les bretons donc il faut continuer dans cet esprit-là mais je pense que tout le monde que ce soit justement les acteurs politiques les acteurs économiques les acteurs culturels parce que ça a été aussi évoqué les étudiants moi je le vois bien quand j'étais justement à la maison de l'Europe aussi le nombre de jeunes qui voulaient partir au Royaume-Uni pour avoir l'opportunité d'apprendre l'anglais il faut aussi leur dire qu'il n'y a pas qu'au Royaume-Uni qu'on peut apprendre l'anglais il y a plein d'autres choses à faire et à vivre et puis encourager quand même cette coopération qui est essentielle merci beaucoup est-ce que les autres intervenants à ce débat souhaitent également partager un souhait Isabelle oui je l'ai bien je ne suis pas bretonne non plus donc vous voyez on y vit bien puisqu'on y reste je pense qu'on partage quelque chose aussi avec le Royaume-Uni c'est la mer et avec les Irlandais aussi donc je pense que la dimension maritime qui va être un grand champ aussi à explorer je pense pour les décennies qui viennent il y a beaucoup de choses à faire et je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager ça avec les Anglais les Irlandais les Écossais vous avez cité et je pense qu'il y a des enjeux forts à mettre en oeuvre plein de choses à construire culturellement économiquement touristiquement etc. autour de cette notion maritime oui la carte de la maritimité commune ça c'est une bonne idée heureusement on n'est pas une île mais on parle souvent de la périphéricité de la Bretagne donc on a aussi des points communs forts avec le Royaume-Uni merci beaucoup Gabrielle qu'est-ce que vous imagineriez-vous comme levier potentiel on a beaucoup parlé de finance avec vous on a parlé un peu de numérique et beaucoup d'innovation l'innovation c'est peut-être ça la clé non ? alors moi je suis bretonne mais maintenant je l'ai quitté donc c'est un peu différent je pense qu'à court terme effectivement tout ce qui est liens culturels sont très très importants à préserver à travers s'il n'y a plus les programmes Erasmus il y a toujours les programmes d'échange de jumelage qui peuvent se poursuivre mais sinon je voudrais formuler un souhait plus général en fait on voit que le Royaume-Uni pourrait être tenté par le fait de mettre en place une concurrence avec du moins dix ans en matière sanitaire un assouplissement des règles et je pense qu'au contraire là où on a une chance en Bretagne et en France de manière générale au contraire et dans l'Union Européenne c'est d'affirmer vraiment et c'est ça aujourd'hui que recherchent les citoyens d'affirmer qu'on peut se positionner et être compétitif et être attractif en ayant un haut niveau d'exigence en matière sanitaire sur les produits agroalimentaires en faisant plus de bio au niveau de la finance en faisant de la finance durable c'est-à-dire en proposant aux clients de placer leur argent dans des projets verts qui contribuent à la transition écologique donc pas nécessairement chercher à faire de la concurrence avec du moins dix ans social environnemental mais au contraire s'affirmer avec une vraie stratégie sur le mieux dix ans au contraire social environnemental voilà Merci beaucoup pour cette piste d'avenir on va terminer avec vous Olivier Marti on a débuté cet échange avec vos compétences je m'aperçois d'ailleurs que j'ai oublié et c'est une faute de ma part d'avoir présenté parmi les nombreuses casquettes et compétences qui sont les vôtres que je crois que vous êtes le président du cercle franco-britannique des alumni de Sciences Po je ne dis pas de bêtises en disant cela non absolument vous ne dites pas de bêtises alors justement en neuf en neuf que la section bretagne je crois voilà déjà huit événements le dernier en date était autour de l'ancien ambassadeur de France auprès du Royaume-Uni donc madame Sylvie Berman qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Goodbye Britannia et ce jeudi j'en fais d'ailleurs la publicité nous avons un événement autour de Catherine Mathieu une économiste de l'FCE qui est une spécialiste de l'économie britannique et donc nous reviendrons sur l'accord et sur le programme de politique économique du gouvernement conservateur on voit que les choses ne se déroulent pas tout à fait tout à fait comme prévu et alors sinon pour ce qui est de mon souhait moi je d'abord je voudrais dire que malheureusement je ne suis pas breton mais que j'ai été très séduit par la Bretagne récemment quand je suis allé en vacances à Brest malgré le temps changeant je crois que sans vouloir faire faire trop faire trop dans le dans le dans le négatif je crois que la crise identitaire que traverse le Royaume-Uni et peut-être que traverse la Bretagne peut-être commune et qu'il y a là un levier de réflexion effectivement sur des enjeux qui sont partagés entre la grande et la petite si on peut dire Bretagne et que ça peut être l'occasion de ensuite d'initiatives d'initiatives nouvelles portées notamment par des jeunes dans le domaine culturel mais pas uniquement aussi dans le domaine économique avec des des modèles qui sont un petit peu plus sains qui ont été rappelés par Gabriel des circuits courts une finance durable ou encore par madame Amogé le potentiel de la mer la coopération en matière universitaire qui reprendra je crois beaucoup beaucoup aux jeunes d'une façon générale je crois qu'il faut se reposer sur eux vous avez raison de partager cet enthousiasme dans la jeunesse merci beaucoup à tous les quatre merci à toutes et tous d'avoir été très attentifs on a d'ailleurs signalé que le prochain événement organisé par le Cercle Franco-Britannique on peut s'inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît dans le chat voilà c'est possible et merci beaucoup à vous je ne sais pas si Jacqueline vous souhaitez redonner d'informations sur les prochains rendez-vous on va espérer pouvoir reprendre une activité en présentiel évidemment on en a tous très 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 besoin mais pour l'instant je ne pense pas qu'on ait de dates encore à partager Jacqueline les dates sont soumises au devenir de la situation sanitaire mais c'est Emmanuel de Lutzel qui est présent je crois qui pourrait nous en dire davantage parce que le 28 mai on aura des rendez-vous à Rennes pour l'événement sur le Cadri et le 25 juin par contre avec Emmanuel de Varesquiel à Rennes encore et désolé pour les Brestois et les Lorientais et Vannetais mais bon ce sera plus tard chez eux et puis surtout on avait l'intention aussi n'est-ce pas Diana d'organiser des apéros pour se retrouver autour d'un verre comme on l'avait fait la première fois dans petits groupes pour échanger sur nos idées on a quand même une culture commune et des intérêts culturels aussi donc c'est la même chose d'ailleurs je pense avec les Britanniques il y a des tas de choses qui rapprochent et qui sont immuables donc voilà j'espère que la situation nous permettra de nous retrouver de cette façon et surtout aller souvent voir le site des Allumni et notre onglet région où nous indiquons le détail des événements qui sont prévus voilà merci merci à tous les intervenants c'était vraiment vraiment très intéressant merci beaucoup très bonne soirée à tous merci de nous avoir suivis jusqu'au bout c'est tout le témoignage de votre intérêt que d'être resté fidèle jusqu'à la fin de cette rencontre très bonne soirée à bientôt j'espère pour de nouveaux échanges et des débats passionnants sur d'autres sujets au revoir bonne soirée merci merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Merci.